Et salut tout le monde c'est Foozing, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur la chaîne avec le jeu ARK Survival Evolved Un jeu qui consiste à survivre, on va échouer nu sur une plage, il va falloir essayer de survivre à l'époque des dinosaures Donc on va commencer tout de suite sur la map The Iceland qui est la map de base de la survie Au niveau des paramètres, juste un petit point à ce niveau là, j'ai mis en XP x2 vitesse d'apprivoisement x3 pour que ce soit quand même un petit peu plus rapide Sinon c'est vrai que c'est très très long, j'ai amélioré aussi le montant de la récolte donc on sera en x2 concrètement J'ai passé aussi, on va pas tout regarder mais j'ai mis également en PvE, on va plutôt lancer la partie tout de suite La partie en PvE et puis j'ai changé 2-3 autres paramètres sur la vitesse de croissance des cultures, j'ai mis en x6 Et j'ai également modifié la durée du cycle jour, donc la durée d'une journée sur le jeu qui va être un peu plus longue Et la durée de la nuit sera plus rapide parce que la nuit on peut rien faire vu qu'on voit rien sur la carte concrètement Donc ce sera peut-être plus sympa pour la survie de faire des nuits un peu plus courtes Donc voilà, le temps de chargement est terminé, on tombe sur cette page-ci qui consiste à créer un bonhomme Alors on va mettre un bonhomme, on va prendre un homme, on va le laisser comme ça Couleur des cheveux, on va mettre en noir, couleur des yeux, on va laisser comme ça Le reste on va pas toucher, on va apparaître en zone sud 2 Pour tout simplement booster un peu la survie, vous comprendrez pourquoi si vous avez regardé la vidéo Tuto XP facilement sur ARG, comment bien démarrer une survie Le nom du survivant, on va mettre tout simplement XFOOZING Et créer un nouveau survivant Ok donc voilà, on se réveille donc nu, échoué sur une plage Là on réapparaît à un endroit plutôt sympa On a l'air d'être sur l'île aux cailloux De ce qu'on a vu depuis le début Donc c'est exactement là où il fallait aller, là où il fallait spawn Par contre il fait froid vu qu'on est en hiver effectivement Ça va peut-être être un peu problématique On verra Alors allez, on va partir On va aller chercher les fameuses boîtes Allez hop, c'est parti Alors les boîtes elles sont Il faut que je me repère un petit peu sur l'île On va déjà prendre un petit peu de bois quand même pour commencer Du bois et des branchages, voilà Donc là on va pouvoir commencer à faire une première pioche On a pris un niveau, on va le mettre dans la vie Et on va mettre feu de camp Et puis on va mettre la hache pour l'instant Bon, c'est pas très très important mais voilà Ok, la pioche qu'on vient de construire, on va la prendre Et on va prendre du silex On a eu un petit peu de métal également Et de la pierre, voilà, dans ces petites roches-ci C'est plutôt pas mal, on va même casser également Pour avoir du bois et des branchages Voilà, ça va être des matériaux de construction Qui nous permettront ensuite de faire d'autres outils pour se défendre Alors attendez, il faut se repérer Puisque là il y a eu la mise à jour hiver Avec la neige qui est apparue sur la map Donc c'est un petit peu différent Enfin c'est la même map Mais les points de repère sont un peu modifiés Donc il y a une première boîte ici Qui permet de prendre des niveaux assez facilement Donc hop, on va la prendre tout de suite Celle-ci c'est la boîte du Daéodon Voilà, qui se trouve dans le biome neige Donc pour l'instant on n'y va pas y aller tout de suite Il faut être quand même pas mal équipé C'est la partie la plus dangereuse de la carte Avec le Redwood au milieu de la map Mais bon, ça aussi il faudra être pas mal équipé Là on a une deuxième boîte ici Qui va permettre de prendre aussi des niveaux La boîte du saumon Voilà, et ensuite on va aller chercher la troisième Qui normalement est juste ici Voilà, on s'est compté dans l'arbre Elle est juste ici Voici la troisième boîte Et donc celle-ci par contre C'est un petit peu différent C'est ammonite Voilà, donc la boîte de l'ammonite Et donc on a pris avec ces trois boîtes En x2, 18 niveaux Donc on est déjà niveau 20 C'est pas mal On va mettre 130 de vie 130 d'énergie On va monter pas mal le poids Pour être tranquille On va mettre 200 Et on va monter la vitesse Et la résistance Pour lutter contre le froid Donc là on va prendre les équipements Une gourde De quoi construire une première base Voilà, le lance-pierre Mortier Avec poudre et pincelle narcotique C'est pas mal Le lit c'est important La longue vue aussi c'est très utile Les bolas Arcs et flèches Ça aussi On va prendre même Construire une base en bois Pour qu'elle soit un petit peu plus résistante Là on prend vraiment Les éléments de base Murs de pique Ok Pour défendre le tour de la base Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi L'armoire de stockage Ça c'est important On a Pour l'instant On va prendre L'armoire de conservation La bibliothèque Et puis on va débloquer La forge L'atelier La pioche Et la hache en métal Donc là ça va là On commence à avoir débloqué Enfin on a déjà débloqué pas mal de choses Il faudra faire un tri avec tout ça Effectivement Mais pour l'instant voilà On a les équipements de base Avec la hache Qu'on est en train de construire Qui va permettre de récupérer D'autres matériaux Et là si on veut Avancer un petit peu plus vite Il va falloir aller chercher De la fibre Tout simplement pour construire Un arc et des flèches Qui permettront De se défendre C'est vraiment L'élément clé Pour se défendre Voilà Donc on va ramasser Quelques fibres Ok On va aller chercher Encore un petit peu Et il me semble Que pour l'arc Il en faut 50 Donc on va voir Si on arrive à avoir Les 50 fibres Voilà Avec celles qu'on a déjà ramassées Ça devrait être ok Et en plus On a déjà faim Donc on va manger les baies Il faudra faire chauffer De la viande aussi Pour récupérer De la faim Hop On va jeter le reste Et là on voit Qu'on peut faire l'arc Donc ça c'est parfait Et on peut faire 13 flèches On va les faire tout de suite Il va falloir d'autres fibres Des branchages On en avait Et du silex Donc là on va prendre Un petit peu de silex En attendant Mais déjà avec l'arc C'est une bonne première chose On va pouvoir se défendre Plus facilement Voilà Le silex On va reprendre Un petit peu de fibres Pour construire De nouvelles flèches Hop On va garder ça tout de suite On peut en faire Une vingtaine On va en faire 15 On va garder quand même Quelques matériaux Hop On va mettre L'arc Dans l'inventaire On a pris un niveau Entre temps Qu'on va mettre en vitesse Voilà Donc là maintenant On a un arc On va pouvoir se défendre Plus facilement Donc maintenant Une fois qu'on a Les premiers accessoires On va dire de base Les premières armes De base Pour pouvoir se défendre On va Avancer un petit peu Voir si on peut Tuer quelques animaux Assez basiques Comme les dodo Pour récupérer De la peau Sur ces dinosaures Au niveau du poids On est pas mal La soif On vient de récupérer La santé On est bien Et Alors j'entends Voilà il y a un bronto Bronto qui est niveau On ne peut pas voir On n'a pas encore A long de vue Normalement En s'approchant Assez près On devrait pouvoir voir On voit qu'il y a un dodo Ici Donc on va d'abord Tuer le dodo On va essayer De ne pas tirer Dans le bronto Comme ça On va peut-être Attendre qu'il passe Avant de mettre Un coup de hache Parce que si on le touche Il va nous attaquer Et je pense Qu'il peut nous faire mal Voilà Ok donc on a récupéré 20 pots Sur le dodo Impeccable On va avancer Un petit peu En général Quand il y en a un C'est qu'il y en a Plusieurs autour Pour essayer D'avoir encore Un petit peu de pot Bon Est-ce qu'on va en voir Un Ah On entend un Ah voilà Il est ici Super Donc un deuxième On a eu un petit peu Moins de pot Mais c'est pas grave Et Il y en a peut-être Un autre Un peu plus loin On va aller voir Par là-bas Et en même temps Ça va permettre De récupérer Une quatrième boîte Pour prendre Encore du niveau Tac On va avancer Tranquille Hop En même temps On ramasse Deux-trois Deux-trois fibres Sur le chemin Pour Pour aller récupérer La quatrième boîte La voici Hop Elle est à l'entrée De la forêt En fait Quand on monte Par rapport Par rapport à L'île Caillou C'est la destination D'une des grottes Comment on trouve L'une des grottes Pour On va dire Récupérer les artefacts Qui permettent ensuite De faire Les tours De couleurs Mais ça On n'est pas encore là Donc un autre dodo On va monter un petit peu On va aller voir Un peu plus loin Parce que là On n'a On n'a pas grand chose Il faudrait qu'on arrive A se faire une base Alors je ne sais pas encore Où on va la faire exactement On va avancer un petit peu Et puis dès qu'il y a un endroit Qui allait être assez sympa On s'arrêtera Puis on construira une base Là on va descendre Un peu par ici Là on est sur la zone facile Donc normalement On ne devrait pas mourir Même si là On se rapproche D'un endroit Où il y a parfois Quelques sarkos Mais bon On est quand même Équipé maintenant Avec l'arc et les flèches Donc en vitesse Un sarko C'est hors de l'eau Pas très très rapide Donc on devrait pouvoir le semer A condition Qu'on ne prenne pas trop de risques On va avancer encore un petit peu Puis on va aller traverser au bout Parfois il y a des piranhas Dans l'eau Donc j'espère que ça ne va pas Ça ne va pas nous tuer De tomber sur des piranhas On va traverser D'abord on va attendre un petit peu De récupérer de l'énergie On va manger quelques baies Pour reprendre également de la santé Pour reprendre de la nourriture Par exemple Parce qu'on est bientôt déjà à sec Ce sera plus pratique Quand on aura de la vision de cuite Ça permettra de se régénérer Au niveau de la nourriture Plus facilement Mais là en attendant On va faire comme ça Pour le début Et on va monter encore un peu De niveau en santé Et en énergie Donc là on est niveau 25 déjà Alors on va pouvoir prendre Les flèches narcotiques Qui est vraiment un élément important Et on va prendre Les constructions en pierre Ça va permettre de faire une base Assez solide Et de monter assez vite en niveau Et on va débloquer effectivement L'arbalète aussi Et pour l'instant Ça sera pas mal On a déjà Pas mal de possibilités Il faudrait juste qu'on arrive A traverser sans mourir Parce que là En bas à droite On voit qu'on a encore 1900 secondes De boost d'XP Donc là si on meurt On perd le boost Il faut surtout pas mourir Au début de la survie Quand on a pris les boîtes Parce qu'après C'est foutu On peut pas récupérer le boost Là il y a des petits combis Qui vont venir nous faire Un peu chier Hop Ça va C'est des niveaux Pas très élevés Pour l'instant Hop Et C'est un peu chiant à viser Parce qu'ils sont tout petits Mais pour l'instant Enfin là C'est plutôt bien débrouillé Mais des fois C'est un peu chiant quand même Là c'était sur la plage Donc on les voyait facilement Mais quand c'est en forêt C'est plus compliqué de les voir C'est pour ça qu'il faut bien avoir Pour l'instant on n'en a pas Mais quand on a une épée Après on est tranquille Là il y a le dodo aussi En plus on récupère pas mal de viande Et pas mal de peau Ça c'est cool Là Tac Impeccable Impeccable Donc maintenant Il va falloir traverser Oula C'est quoi ça Il y avait déjà ça l'année dernière C'est des Ah C'est des dino dans lesquels On peut récupérer quelque chose Enfin qui a un inventaire Donc qui permet de porter des choses Là il n'y a rien Mais il me semble que des fois Dans certains dino Il y a quelque chose Ou c'est une fois qu'on les a tués Qu'on gagne des cadeaux Je ne sais plus exactement Là il y a une femelle par azor Qui pourrait nous intéresser On va prendre des bolas Je n'en ai pas fait encore Mais on va en faire On va refaire Une dizaine de flèches Et on va faire aussi Un lance-pierre Voilà Comme ça on va pouvoir peut-être On va tamer le par azor Qui nous permettra de traverser Peut-être un peu plus en sécurité L'ébola En général je l'ai met ici Là D'habitude je vais plutôt là Et on va prendre On va faire aussi une lance Juste au cas où il y a un raptor Qui nous attaque au corps à corps Ce sera peut-être plus facile De le tuer avec ça Alors On va le mettre au carré Et puis la lance On va mettre double croix Ça permet de poser directement Dans la barre en bas C'est plutôt utile Les viandes sont en x40 Avant c'était x20 Maintenant c'est x40 Il y a eu une mise à jour Assez récente Et je n'avais pas encore vu Qu'il y avait eu Cette petite mise à jour C'est pas mal Puisque les stacks de viandes C'est vrai que ça montait Quand même assez vite Enfin ça prenait beaucoup de place Dans l'inventaire Donc là comme ça Ce sera sûrement Beaucoup plus Facile à transporter Et moins encombrant Dans la barre d'inventaire Ok donc là On récupère encore Quelques matériaux Et le par azor est ici Donc on va aller L'apprivoiser Le tamer Tout simplement Pour avoir notre premier dino On va essayer de pas toucher l'autre Pour éviter qu'il nous attaque Je ne sais pas s'il attaque Ou s'il fuit Dans le doute On va essayer de pas le toucher Pendant qu'on endort Le par azor Alors il est niveau 4 Donc ça va être Plutôt facile À apprivoiser Voilà Donc là il est déjà endormi Avec le lance-pierre Pas eu besoin de faire Des flèches narcotiques Pour apprivoiser le par azor On va ramasser Quelques baies Pour l'apprivoiser Alors les dinos Ils préfèrent Les majoberry Ce sont les petites baies violettes Donc c'est plutôt Celles-ci Qu'il faut essayer De choper Dans les petites plantes Qui dépassent Là Ça permettra En plus de faire Le plein de fibres Qui est un matériel Plutôt important Dans le jeu Pour se développer Voilà Tac Faire un petit tour On va récupérer Toutes les baies Qui sont Proches du dino Puis après On va aller l'apprivoiser Oula J'ai cliqué Sans faire exprès Sur le dino Qui passait Heureusement Qu'il attaque pas A chaque fois Qu'on ouvre son inventaire Putain Ça a refait Sinon On serait Oh mais c'est pas vrai Bon Allez tant pis Hop On va aller un peu plus loin C'est dommage Que j'ai pas plus d'équipants Parce que je pense Que là On l'aurait On l'aurait On l'aurait Attaqué Bon Le parasor Ça devrait être assez rapide Est-ce qu'on a assez de peau On n'a pas débloqué La selle du parasor Niveau neuf Là voilà Tac Et on n'a pas assez de peau Hop Le parasor Déjà apprivoisé On a le trophée Premier dino Il faut qu'on récupère Un petit peu de bois Et on va faire la selle Voilà Pas trop parce qu'après On ne va plus pouvoir monter dessus Hop C'est nickel Et on va mettre En poids Maintenant On va essayer de mettre 250 de poids Comme ça On pourra faire une base en pierre Directement Ce sera peut-être Plus intéressant Et on prendra plus vite Des niveaux Enfin On prendra plus de niveaux Surtout Parce qu'en là En plus on est en x2 d'XP Alors on va traverser Avec le parasor En espérant Qu'il ne se fasse pas tuer Par des piranhas Au passage C'est possible C'est possible Mais au moins Ce n'est pas nous Qui allons mourir Ouh là Il y a un parasor Peut-être Ouh là Attention Il se fait attaquer Ouais Il y avait des piranhas Heureusement qu'on a pris Le parasor Pour traverser Ok Donc ça C'est fait La première traversée Plutôt sans encombre Donc là On arrive sur une île Qui est censée être Un petit peu plus compliquée Quand même Que celle Sur laquelle on était avant Il peut y avoir des sarko Le long de la plage Ici Donc faire attention Heureusement qu'on va quand même Continuer Il y a des Ischternis au dessus de nous On voit un petit Dilophosaurus Hop Juste ici On va essayer de le Le tuer Il a le cœur Donc c'est à dire Qu'ils sont deux Euh Le deuxième Et Bon Je sais pas où est le deuxième J'ai pas vu Mais on va récupérer la peau Et on va tracer Avant que les compis arrivent Euh Il y a pas l'air d'avoir De sarko Donc ça c'est nickel Je pense qu'on va la traverser Et puis on va aller s'installer Proche Proche De la tour rouge Je sais pas encore exactement où J'ai J'ai plutôt une petite idée en tête Mais On va voir On va voir si on s'y met En tout cas voilà Le début de la survie Il faut bien choisir L'emplacement de sa base Après il y a deux possibilités C'est soit vous faites un bateau Et puis vous êtes provisoirement Dans un bateau Mais ce qui est problématique C'est que si vous Vous voulez tamer des dinosaures En grande quantité Vous pourrez pas aller stocker Sur le bateau Et ça va vite être un peu chiant Donc le mieux C'est de faire une base A la limite une petite base Pour commencer Stocker quelques dinos Et puis déplacer tout En même temps Ailleurs sur la map Quand vous aurez trouvé L'endroit approprié Mais bon c'est Enfin c'est possible aussi C'est pas forcément ce que je fais Mais en général Je pose ma base Et puis après je bouge plus Jusqu'à la fin Enfin jusqu'à la fin Je reste à l'endroit Que j'ai choisi Alors là par contre Il y a un spinot au loin Donc il va pas falloir Trop s'approcher non plus Et là il y a deux petites bestioles Qui sont très très chiantes Qui piquent les affaires Donc là pour l'instant On va se mettre ici En espérant qu'elles puissent pas nous atteindre Je crois pas qu'elles arrivent A monter sur le rocher Elles sont juste en dessous Ça c'est très très chiant Parce que dès qu'on a Des accessoires intéressants Des gourdes en polymère Etc Bah ça ça nous les pique Dans la barre d'inventaire Ça peut prendre les armes Ça peut prendre des trucs Super intéressants On va tenter une traversée En espérant qu'on va pas mourir Parce que sinon serait bête On perd le bonus d'XP Etc On va traverser maintenant En espérant ne pas se faire attaquer Par des piranhas Par des requins Ni par le spinot Donc voilà on va tenter Oula Oula là Ça commence très mal On s'est fait attaquer par un piranha Donc On va essayer de traverser Oula il y a un mégalodon Maintenant Si on arrive à traverser Alléluia Parce que là franchement Ça va être tendu Il a l'air d'aller assez vite Quand même Il a l'air d'aller même plus vite Que le mégalodon Pour l'instant ça va Ça devrait aller Parce que là même s'il se prend En haut de crocs Ça va passer Parfait On a réussi à traverser Le deuxième endroit Un peu tendu Entre guillemets Là on vient de faire Le plus dur Concrètement Et là On va continuer En espérant ne pas se taper Un autre spinot Puisque là ici Il peut y en avoir Hop on ramasse Quelques baies aussi Avec le parage Là il peut y avoir Un spinot parfois Largage bleu Je sais pas si on a un niveau Pour aller le prendre On va aller voir On va peut-être faire un arrêt Au largage bleu Puis après on va On va s'installer par ici Je pense Ça me semble plutôt correct Comme endroit Pour démarrer On ramasse en même temps Des baies Par contre Fait un gaffe Le parazor En plus il est que niveau 5 C'est assez vite Complet Au niveau de son poids Il s'alourdit assez rapidement Donc attention Quand on ramasse des baies Surtout quand on se fait attaquer Enfin si on ramasse des baies Qu'on se fait attaquer Il faut qu'on soit assez rapide Pour pouvoir s'échapper À la dernière minute Entre guillemets Ok Schéma de boussole C'est pas mal On va pas le faire tout de suite Mais ça peut Ça peut être utile par la suite Et comme ça On a besoin de la débloquer Via les engrammes Ça peut être utile Hop On va continuer Je crois qu'on se fait attaquer Par un piranha J'ai eu la petite musique Petite musique d'attaque On va avancer encore un petit peu La base On va la faire Par ici je pense Peut être un petit peu plus loin Parce qu'en fait On a pas regardé Mais voilà Sur la map On est ici Et on est quand même Assez loin De tout Donc si on s'installe ici Ça risque d'être Très très vite problématique Pour aller faire des déplacements Pour aller chercher Du métal Pour aller chercher Du pétrole Des perles de 6 Etc Quand on sera passé A l'électrique Il faut penser à ça aussi Au moment d'installer sa base Après ça va traverser la map Elle est quand même assez grande Donc ça prendra du temps Et ça peut être chiant C'est rapidement Alors là il y a des raptors On va contourner le problème Parce que pour l'instant On a quand même de l'équipement Mais le raptor Une fois qu'il a mis la griffe Sur nous Il va nous faire tomber De la monture Ils vont bouffer le parazor Et puis on va se faire buter Donc on va contourner Un peu par la forêt On va passer par là On va même passer par en bas Parce que des fois Il y en a aussi Qui spawnent dans la forêt Donc on va plutôt faire le tour Par en dessous Ce sera plus pratique Hop Voilà impeccable Tac On va ramasser Un petit peu De baies encore Alors ici Parfois Il y a des trilobits C'est des petits Insectes Enfin des insectes Des petits animaux Qui sont plats Qui sont ronds Qui rentrent Dans le sable Et quand on les tue On gagne pas mal De perles de silice On peut avoir des perles noires On peut avoir de la chitine Aussi Donc c'est plutôt intéressant De les avoir Là j'en ai pas vu Alors On va laisser On pas bouger Je vais aller voir Dans l'eau Parce que des fois Ils sont cachés Dans l'eau Est-ce qu'il y en a là Non Non j'en vois pas Bon tant pis Il y en a souvent ici Quand même C'est un bon endroit Pour en récupérer Mais là il y en a pas D'habitude Il y en a tout le temps Donc comme par hasard Là il y en a pas Sur la vidéo C'est pas grave De toute façon On vous viendra peut-être On en trouvera On verra Là on va manger Un petit peu Pour la fin Mais vous voyez L'avantage d'avoir un dino C'est que depuis le début Là on boit Enfin on mange Tout le temps Et que là On a moins besoin De manger quand même Depuis qu'on a pris Le par hasard Ok Donc là Il y a du spawn De dodo On va se faire plaisir Tac Tac Et le troisième Enfin le quatrième Oula On l'a pas On va le chauffe Celui-ci Dommage Pourtant on a fait Des jolis tirs Bon après le dodo C'est assez facile À viser quand même Même si c'est tout petit Il se déplace pas Très rapidement Donc c'est plutôt facile Et il y en a un dernier Ici Voilà Tac Impeccable On va reprendre Le par hasard On va repartir On a refait un peu de pot Parce qu'on avait tout Utilisé pour la selle Du par hasard Impeccable Au niveau du poids Par contre Du par hasard Il est C'est en cent carré Qu'on accède A son inventaire Rapidement On va lui monter Son énergie Donc on va jeter Les becs Qui servent à rien On va tout jeter De toute façon Les graines On pourra les récupérer plus tard Bon Je vais aller un peu vite J'ai jeté Les narco berry Ça c'est pas mal Et j'avais jeté aussi Branchage Voilà Il est ici Tac Voilà Je vais aller un petit peu vite J'ai tout jeté Mais au final Le branchage Ça peut être utile Par hasard Assez sympa Belle couleur Une femelle Et nous on a Il y a des petits compis Allez Tac Voilà Il devait y en avoir d'autres Qui sont en train d'attaquer Le par hasard Bon On va aller l'aider J'espère qu'il va pas crever Parce que ça reste des compis Voilà Il en a tué un Je crois qu'il y en a un deuxième Ah ouais Il est en train d'attaquer Le deuxième Voilà Il s'est fait Les deux autres Bon Impeccable Hop Et ici Tac On va jouer Oula Amptera nous dons Niveau 3 Pour l'instant On va pas s'embêter Parce qu'amptera C'est C'est assez chiant Parce que Quand on bouge avec Lui il court Et puis Il bloque Parfois Quand on se déplace Donc c'est assez vite C'est chiant Le paracer rouge Tant pis On le fera pas tout de suite Pour l'instant Ils ont des niveaux Assez faibles Parce que On est en facile Entre guillemets On a la difficulté 2 On a pas maxé Il y a une possibilité Dans les paramètres De forcer Les niveaux 150 Mais on ne l'a pas fait Pas forcément Nécessaire Pour l'instant Peut-être qu'on le fera Par la suite Mais pour l'instant Je pense pas Que ce soit nécessaire Dans cette survie Là Alors Tac Oula Complètement raté Hop Voilà Et Ok c'est bon On a fait quelques dodo Ça c'est pas mal Ça fait vraiment de la peau Et c'est Vraiment beaucoup de peau Enfin beaucoup de peau C'est de la peau facile Entre guillemets Parce que les dodos Ils ont pas beaucoup de vie Et là on a une flèche A chaque fois On les tue Enfin quand on le touche Bien sûr Et ça permet de récupérer Pas mal de peau Et ce sera utile Pour la base Quand on va vouloir faire Une forge Etc Donc là On arrive Proche de l'endroit Où je pense Qu'on va s'installer Soit par ici Je pense que ce sera pas mal C'est assez plat Ça permettra De faire une petite base Sympa Il y a de l'eau Juste à côté Assez profonde Donc ça permettra De stocker Des dinosaures marins Quand on en aura Niveau combien Suisse Niveau 2 Bon Sec Là On l'a bloqué Et on va le tuer Hop Ça fera peut-être Un petit peu De xp En plus Il nous donne pas mal De peau Le terra Pour le coup Il donne plus de peau Que le dodo Il est facile à tuer Une fois qu'il est Bolas Donc impeccable Hop Bon Et bah écoutez Je pense qu'on va se mettre Ici Pour la survie En tout cas Provisoirement Sauf si on trouve Un meilleur endroit Mais Je pense qu'on va Se mettre ici C'est pas mal On est sur un endroit Quand même assez facile De l'île On risque pas De se faire attaquer Par des Des carnots Des t-rex Ou ce genre de dinosaure Donc c'est plutôt pas mal Après dans l'eau Il y a des mégalodons Mais bon Ils viendront pas Jusqu'à la base Donc On va partir là dessus Et puis on va construire Une petite base en pierre Pour démarrer Donc là Qu'est-ce qui manque Il manque Du bois Donc on va prendre du bois Également Et on va On va se faire une base Tranquillement Donc là je pense Que je vais passer Quand même Le passage De construction De la base Enfin voilà Une fois qu'on a dit Qu'on faisait une base en pierre Il va falloir Farmer les matériaux Et puis on va On va le faire Mais je pense Que ce sera pas Très très intéressant Donc je vais faire Une petite ellipse A ce moment là Et puis je vous montrerai La base Une fois terminée Ok donc là On ramasse On va faire La première pierre On va poser Le premier Enfin la première Fondation De notre Future base Qu'on vient de construire Un instant Hop Voilà Triangle Il faut faire triangle On va se mettre Ici C'est C'est assez plat On va avoir de quoi Faire une petite base On va essayer de faire du Une base De 3 par 3 Ou 4 par 4 On va voir Parce que ça Ça demande quand même Pas mal de matériaux Mais bon voilà On a mis La première pierre Donc ce sera La fin De ce premier épisode Je vais construire La base Entre temps Et puis au prochain épisode Je vous montrerai La base Une fois que ça sera terminé Je pense qu'il n'y a pas Grand intérêt Je vous montrerai juste Une fois que tout Sera posé Là je vais farm Toutes les ressources Pour pouvoir construire Pour pouvoir construire La base Et puis on se retrouvera Donc dans l'épisode suivant Alors salut tout le monde N'hésitez pas A commenter A la quai Si vous voulez qu'on fasse Également Une partie en ligne En PvE En PvP A vous de me dire Dans les commentaires Si vous voulez Qu'on lance quelque chose Ce sera peut-être Également intéressant D'avoir une survie En parallèle En ligne On pourra faire une base En groupe Et puis aller Aller rush Peut-être d'autres bases Pour faire du PvP Enfin voilà Dites moi en commentaire Si vous pensez Que ce serait Une bonne idée Et puis on se retrouve Pour le prochain épisode Salut tout le monde